Musique Salut les amis, j'espère que vous allez bien Et bienvenue aux nouvelles personnes qui regardent mes vidéos pour la première fois Aujourd'hui on est au Country Club de Monte Carlo Musique Et donc c'est là où je travaille Où je donne des coachings, où je fais aussi quelques petits cours collectifs Et c'est là où a été organisé le tournoi de tennis de Monte Carlo Que Raphaël Nadal a remporté cette année Et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo spéciale FAQ C'est à dire que je vais répondre aux questions les plus courantes J'ai repris l'intégralité des commentaires en dessous des vidéos Et j'ai regardé un petit peu quelles sont les questions que vous vous posez le plus Et donc je vais essayer de répondre à ces questions le plus clairement possible Avant de commencer je tenais quand même à vous remercier pour vos nombreux commentaires Ça fait vraiment plaisir Quand je vois que je peux aider Et bien sincèrement je suis vraiment content de réussir à vous apporter quelque chose pour avancer Alors c'est parti pour les questions Je voulais savoir à partir du moment où tu t'es blessé Tu as mis combien de temps avant d'être opéré J'ai mis à peu près un mois avant de me faire opérer Parce que comme vous le savez on a le genou qui est inflammatoire Donc du coup il faut absolument qu'il soit sec avant l'opération Pour une meilleure récupération Ensuite derrière vu qu'il y a une période d'un mois On va en profiter justement pour faire des exercices de renforcement Pour aussi encore gagner sur la rééducation qui va se passer après l'opération Quels sont les signes d'une rupture LCA ? Alors lors de l'accident si vous ressentez donc un craquement Un déboîtement Ou si vous voyez que derrière votre genou il est vraiment beaucoup inflammatoire Si vous sentez aussi une instabilité qui va être immédiate Il y a de fortes chances pour que vous soyez rompu les ligaments croisés Je vous incite quand même derrière à passer des examens médicaux tels que les IRM Pour qu'au moins vous soyez vraiment clair avec tout ça Et que vous soyez sûr du résultat Alors anesthésie générale ou locale ? Alors pour avoir fait les deux Sur ma première opération j'avais fait l'anesthésie locale Parce que j'avais un petit peu peur d'anesthésie générale Je me suis dit tiens je vais être complètement endormi derrière Je vais avoir un réveil qui va être ultra compliqué Et au final je vous conseille vraiment de faire la générale Parce que locale personnellement je l'ai vraiment très mal vécu En fait il vous fait une péridurale C'est à dire il vous pique une grosse église dans le dos Et puis du coup vous avez complètement le bas de vos jambes Jusqu'à là en fait qui est complètement anesthésié Et vous ne sentez plus rien Donc ça fait bizarre Encore une fois c'est en fonction de vous Donc moi personnellement je préfère être endormi Et ne rien savoir ce qui se passe Et me réveiller et me dire ah tout est fini Alors on m'a posé une autre question qui est assez marrante Concernant la douche Est-ce qu'après l'opération tu l'as fait tout seul ? Non personnellement on m'a aidé pour prendre ma douche Mais c'est vrai qu'en soi vous pouvez le faire tout seul Mais de là à vous lever pour prendre une douche Là ça devient un petit peu plus compliqué Donc vous utilisez un gant de toilette Et vous passez l'intégralité de votre corps avec ce gant de toilette Pour prendre votre douche Ça c'est vraiment le plus simple Combien de temps on reste cloué au lit ? Alors je dirais à peu près deux semaines Voilà deux semaines Donc justement vous n'êtes pas du tout autonome en fait Donc vous avez vraiment besoin de quelqu'un pour vous aider Que ce soit pour manger Pour vous lever des fois c'est vraiment compliqué Donc limitez on va dire les déplacements Et puis à partir de ces deux semaines On commence à être un tout petit peu plus autonome On commence à remarcher tranquillement Donc avec les béquilles Après l'opération tu as opté pour une attelle articulée Ou l'attelle qui donne à l'hôpital Donc l'attelle qui donne à l'hôpital Je pense que c'est la grosse attelle de Zimmer Qui vous bloque complètement le genou Sur ma première opération On m'avait donné une attelle justement qui était articulée Parce que moi mon chirurgien conseillait vraiment Donc d'avoir un bon mouvement au niveau du genou C'est à dire une flexion et une extension Parce que le fait d'avoir le genou complètement bloqué Avec les grosses attelles Du coup vous avez tendance à avoir le muscle qui va s'atrophier Et derrière la récupération va être beaucoup plus long Donc je vous conseille de prendre une attelle articulée Combien de temps après l'opération nous pouvons reconduire ? On a tendance à vouloir reconduire vite Justement pour être autonome Et comme je vous ai dit déjà avant On compte au moins deux semaines pour aller être un petit peu plus autonome Mais ça veut pas dire qu'au bout de ces deux semaines Vous pouvez déjà reconduire Tant que vous n'êtes pas sûr de pouvoir reconduire Ou que vous avez une petite gêne par rapport à ça Ne conduisez pas Et prenez le temps de vous sentir bien avant de reconduire Au bout de combien de temps on peut remarcher sans béquille ? Alors il m'a fallu à peu près un mois Donc en fonction de chacun C'est pareil peut-être que vous allez mettre plus Ou peut-être que vous allez mettre moins Alors suite à une rupture du LCA Je n'ai plus de menisque interne Et le menisque externe est fissuré Je me demandais si ma rééducation allait être plus longue ou pas Alors en soi vu que le menisque c'est beaucoup moins long qu'une rupture du LCA Donc si vous avez fait le combo C'est à dire menisque interne, menisque externe plus rupture du LCA J'aurais tendance à dire que ça ne va pas être plus long Peut-être que vous aurez quelques petites complications en plus durant votre rééducation Avez-vous perdu beaucoup de muscles ? Et si vous l'avez perdu, est-ce que ça revient facilement ? Ça ne revient pas du tout facilement Il faut travailler, il y a une énorme fonte musculaire qui se fait Parce qu'au final le fait d'être opéré derrière il ne se passe pas grand chose On ne pose pas beaucoup le pied Il va falloir être très très sérieux dans la rééducation Ainsi que la réathlétisation pour reprendre un volume musculaire Qui va vous permettre d'avoir une bonne stabilité au niveau de votre jambe Tu avais mis combien de temps à reprendre une pratique sportive normale après ta première opération ? Alors tout dépend du sport que vous allez pratiquer Sur ma première opération, tout s'est relativement bien passé Je n'ai pas eu de complications, du coup j'ai repris assez vite J'ai repris à partir du 8ème mois En revanche sur ma dernière opération Ça fait 10 mois, je n'ai pas encore repris la totalité des agrès de gymnastique Mais par contre je sais que je peux aller faire du tennis, du foot Là récemment je suis allé faire du wakeboard, ça ne m'a pas posé de problème Je dirais entre 8 et 1 an avant de se ressentir vraiment bien pour reprendre une pratique sportive normale Je sais que je donne une fourchette qui est assez large Mais encore une fois en fonction des individualités je suis obligé Parce que certaines personnes vont récupérer beaucoup plus vite que d'autres Est-ce que la réathlétisation c'est chez le kiné ou c'est en plus ? Alors, la réathlétisation, on va dire qu'une partie de la réathlétisation peut se faire Donc au début chez le kiné On a toujours en tête cette limite entre rééducation et réathlétisation Parce que certains exercices vont être plus du côté de la rééducation D'autres vont plus être du côté de la réathlétisation Tout ça pour vous dire que la réathlétisation elle est bien spécifique Et c'est là où justement il va y avoir des exercices qui vont être plus complexes Pour récupérer un meilleur volume musculaire L'éathlétisation se fait en salle de musculation ou à l'extérieur Mais il faut avoir le matériel nécessaire pour justement évoluer sur les exercices Bien sûr elle se fait avec une personne diplômée spécialisée dans la réathlétisation A partir de quel mois post-opératoire peut-on commencer la réathlétisation ? Moi je l'ai commencé au bout du troisième mois Encore une fois ça peut paraître très tôt Parce qu'il faut savoir que le troisième et le quatrième mois C'est le mois où il faut faire le plus attention Parce que c'est là où la plastie est la plus fragile Si vous voulez la commencer un petit peu plus tard Ne serait-ce que laisser les trois et quatrièmes mois passer Pour commencer la réathlétisation au bout du cinquième mois Moi je ne vois pas d'inconvénient En revanche il faudra continuer les exercices chez le kiné Pour récupérer progressivement un volume musculaire Alors ensuite est-ce que tu vois la différence entre les deux vastes internes ? Alors les vastes internes en fait c'est ici Donc là et là Honnêtement oui Je vous montre en image l'évolution de mon volume musculaire Au fur et à mesure des mois Et un petit pouce bleu si vous voyez la différence As-tu du mal à reprendre de confiance en ton corps Après les deux opérations pour reprendre la gîme ? Ça c'est une très bonne question Parce que vous savez que l'aspect mental joue un rôle très très important Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'appréhension derrière C'est à force de pratiquer, de s'entraîner Pour ainsi évoluer et se sentir plus stable Et votre progression va forcément favoriser votre confiance Voilà les amis Donc j'espère avoir été clair dans les réponses Je pense qu'il y a encore énormément de questions qui vont se poser Donc n'hésitez pas justement à les mettre en commentaire J'essaierai d'y répondre le plus rapidement Et puis moi en ce qui me concerne On est au dixième mois Ça suit son cours On va dire que je progresse vraiment Donc là je continue aussi ma réathlétisation Mais plus spécifique dans la gymnastique Donc je me sens vraiment beaucoup mieux J'ai une bonne stabilité Et je pense que là d'ici quelques mois Je vais pouvoir reprendre vraiment à fond la gymnastique Sans pouvoir me poser des questions Voilà c'est tout pour aujourd'hui Donc merci encore N'hésitez pas si la vidéo vous a plu A mettre un petit j'aime Et à vous abonner Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Et n'oubliez pas un truc C'est qu'on avance ensemble Et on reste positif Ciao les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz